l'amendement concernant le local government. Et ça, c'est la loi extrêmement importante et intéressante. La loi-là reflète carrément et clairement sa relation incestueuse et infecte qu'il y a entre le bureau du Premier ministre et la présidence, entre l'homme politique de l'exécutif et la présidence. Nous pouvons étudier la loi-là en profondeur, parce que pour nous, dans l'esprit de la loi-là, il y a anti-démocratique, et il fait ça, bien sûr, pour renvoyer les élections. Mais il faut qu'il y ait un power président, parce qu'il faut être très bien conseillé. Il y a un président qui ne connaît pas, il n'y a pas de président qui va à la cour. Alors, quand demain, nous pouvons étudier en profondeur, et nous pouvons challenge ce qu'on appelle constitutionality de sa projet de loi-là, quand l'un homme power président lit dans l'esprit, dans son trip, et de ce politique d'autocratie, de calculer ce qu'il y a un président comme un rubber step, ce n'est pas dit, ça c'est simple, là. Ce qu'il y a un rubber step, une fois, ça a la loi-là rentre en vigueur, quand demain, nous pouvons aller, nous pouvons challenge ça, la loi-là, ça veut dire qu'il n'y a pas un vice-président devant la cour. Merci. Merci.